Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'homme dans le coin Cela s'est passé en 2011, quand j'avais 7 ans. Je suis un garçon de maintenant 14 ans et je viens de parler à ma mère de cet incident, et j'ai décidé de vous le partager. Je vivais avec ma grand-mère, mon père, ma mère et mes deux chiens, assez loin de la ville. La maison était grande et j'avais l'habitude de jouer à cache-cache avec ma mère. Je ne me souviens pas du mois, mais ma mère m'a expliqué que c'était en octobre, pendant les vacances. Ce jour-là, mon père était parti conduire ma grand-mère à l'hôpital, car elle avait rendez-vous avec le médecin, alors je suis resté seul avec ma mère. Après plusieurs parties de cache-cache et après avoir regardé un film avec ma mère, la nuit a commencé à tomber et mon père n'était toujours pas rentré. J'ai toujours eu peur des invasions de domicile, alors j'étais paranoïaque toute la journée parce que mon père n'était pas avec nous. Il me donnait l'impression d'être en sécurité. Ma mère et moi avons décidé de jouer au Monopoly. Avance rapide, une heure. Quand j'avais 7 ans, je pensais que j'étais très rusé, alors je voulais de l'argent dans la réserve de ma mère. Maintenant que j'y repense, elle faisait probablement semblant de ne pas le voir. Alors que je prenais un billet de 50 dollars dans sa caisse de Monopoly, elle m'a dit « L'électricité va bientôt tomber en panne ». Cela m'a laissé complètement perplexe car je n'avais aucune idée de la façon dont elle pouvait savoir cela. Mais bien sûr, l'électricité s'est éteinte environ 15 minutes plus tard et j'ai commencé à paniquer parce que, comme la plupart des petits-enfants, j'ai peur du noir. J'ai appris plus tard qu'il y avait eu une panne d'électricité dans ma région à cause d'un orage et que ma mère en avait été informée. Elle m'a tendu un téléphone Nokia et m'a laissé jouer à mon jeu préféré qui était à l'époque Doom. Elle m'a dit d'aller me cacher sous les draps si j'avais peur et qu'elle reviendrait bientôt. Je lui ai demandé où elle allait, mais elle n'a pas répondu. En sortant de la chambre, elle a fermé ma porte à clé. Je me suis alors allongé sous les draps, tuant des monstres sur le jeu pendant ce qui m'a semblé être des heures mais qui n'étaient probablement que cinq minutes. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas dans la cuisine qui étaient à côté de la pièce où j'étais. Alors j'ai enlevé les draps de ma tête et j'ai crié « Maman ! » Je suis content qu'elle soit revenue parce que j'avais vraiment peur, mais je n'ai pas entendu de réponse. Les pas ne s'arrêtaient pas alors j'ai crié à nouveau « Maman, tu peux venir s'il te plaît ? » Après avoir dit cela, les pas se sont arrêtés complètement. J'ai eu une soudaine poussée d'adrénaline. Je me suis accroché au téléphone et je me suis précipité hors de la pièce vers la cuisine qui était vide. Je suis resté perplexe mais je n'ai pas attendu longtemps. J'ai couru jusqu'à la porte, je l'ai verrouillée car il y avait aussi des clés à l'intérieur et j'ai couru jusqu'au couloir. Il y avait plusieurs portes dans le couloir, dont une au fond dans laquelle je n'ai jamais eu le droit d'entrer. J'ai appris plus tard que c'est dans cette pièce que mon arrière-grand-mère est morte et que personne ne l'a touchée depuis. Une autre porte que j'ai franchie était la plus proche de la porte extérieure. Prêt à m'enfuir, mais la poussée d'adrénaline est partie et j'ai eu peur de l'extérieur aussi. Il faisait très sombre et je voyais à peine. Je n'avais alors que deux choix. Soit retourner dans la pièce d'où je venais, soit hurler pour que ma mère vienne. J'ai choisi pour le deuxième choix et j'ai commencé à crier pour que ma mère vienne, encore et encore. Je suppose que je n'étais pas assez bruyant parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Je me souviens avoir commencé à transpirer et à paniquer. Différents scénarios se jouant dans ma petite tête, des scénarios tels que un meurtrier tuant ma mère et venant ensuite pour moi ou ma mère me quittant pour toujours. Je sais, c'est stupide, mais je n'avais que sept ans après tout. Je me souviens d'avoir regardé mes pieds et d'avoir commencé à pleurer. D'autres bruits de pas se sont fait entendre, mais cette fois-ci derrière moi. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu la silhouette d'une personne de grande taille. Je suppose qu'il s'agit d'un homme en raison de sa corpulence. Il est au bout du couloir, debout devant la porte. Je ne peux pas me rappeler à quoi il ressemblait parce qu'il était tout noir. Je l'ai fixé pendant environ quinze secondes dans l'horreur la plus pure. Cela a fait remonter mon adrénaline et j'ai couru vers les toilettes extérieures pour être accueilli par ma mère qui avait l'air très inquiète. Après que je lui ai raconté ce qui s'était passé en sanglots incontrôlables, mon père était déjà dans l'allée en train de garer sa voiture. Ma grand-mère avait été laissée à l'hôpital pour un traitement. Il a fouillé la maison, mais n'a trouvé personne. Ma mère m'a dit que ce n'était que mon imagination, mais je sais très bien ce que j'ai vu et entendu. Sept ans plus tard, je vis dans une autre maison et par hasard, je me suis souvenu de cet incident et j'en ai parlé à ma mère. Elle semblait hésiter à m'en parler, mais j'ai fini par la convaincre de le faire. Ce qu'elle m'a raconté m'a donné des frissons. Apparemment, à l'âge de quatre ans, j'ai commencé à fixer un coin particulier de la cuisine et à rire comme un fou. Ma mère me demandait ce qu'il y avait de si drôle et à chaque fois je pointais du doigt le même coin, mais sans jamais lui dire pourquoi c'était drôle. Au bout de quelques mois, les fous rires que je laissais échapper en fixant ce coin n'ont pas cessé, ce qui a mis ma mère hors d'elle, c'est le fait que j'ai commencé à prononcer des mots allemands que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous n'avons pas de parents allemands ou capables de parler allemand et je n'ai pas non plus été initié à la technologie à cet âge. Ma mère savait que c'était de l'allemand parce qu'elle en parlait un peu, mais elle ne l'a jamais parlé devant nous. Elle m'a soudoyé avec des bonbons pour que je lui raconte comment j'ai appris à dire les mots suivants en allemand. Ça, à l'aide, chocolat, douche, guerre. Ma réponse l'a complètement choquée. Ma mère a essayé de garder son sang-froid et elle m'a demandé à qui je parlais et j'ai répondu « L'homme qui me fait rire ». Ma mère m'a demandé à quoi il ressemblait mais j'ai seulement dit qu'il ressemblait à une ombre et qu'il venait d'Allemagne. Quand elle m'a demandé où vivait cet homme, j'ai pointé du doigt le deuxième étage. Tout cela avait du sens parce que j'ai toujours détesté le deuxième étage et je n'y suis jamais monté parce que j'avais l'impression d'être observé. Mes parents ont pris l'initiative de chercher l'histoire de la maison sur Google et il s'est avéré qu'elle avait été construite par des Allemands. Je ne me souviens rien de tout cela mais ma mère n'a cessé de me rassurer en me disant que c'était fini. Mon père a dit qu'il s'en souvenait aussi mais a décidé de ne pas me le dire jusqu'à maintenant. J'ai parlé à l'allemand dans le coin jusqu'à l'âge de 5 ans. Je suis presque sûr que n'importe qui peut faire le lien entre les deux mais ce n'est pas le cas. L'homme que j'ai vu à l'âge de 7 ans était le même que celui à qui j'ai parlé à l'âge de 4 ans. Chaque fois que je retourne voir ma grand-mère je me sens toujours très mal à l'aise. Je commence à regretter d'avoir tué ma petite amie. Il y a trois semaines j'ai tué ma petite amie Mélanie Palmer. J'ai découpé son corps en onze morceaux et je les ai enterrés dans des endroits discrets et dispersés de mon état. Ce n'est pas une confession. Enfin, je suppose que si mais ce n'est pas la force motrice de cet aveu. Je n'attends aucune empathie aucun conseil je ne m'attends même pas à ce que quelqu'un prenne cela au sérieux. Moi ? Toutes les conditions préalables ont été dites mais je suppose qu'il n'y a pas de mal à vous donner un aperçu. Je ne suis pas ce que l'on pourrait appeler quelqu'un d'exceptionnel même si j'ai toujours fait en sorte de me fondre dans la société. Oui, j'ai fait en sorte de plaquer délicatement ma vraie nature sur une personne cordiale même si elle est artificielle et superficielle. Nous nous sommes peut-être déjà rencontrés vous et moi. Probablement pas. Mais si c'est le cas bonne chance pour me donner un nom. Ou d'ailleurs de me trouver tout court. Mélanie n'était pas ma première victime mais toutes les autres étaient des animaux de classes différentes poissons, oiseaux, mammifères, reptiles. C'est fascinant de voir comment chaque organisme réagit à sa manière. Notre cerveau contient des neurones miroirs. Ils sont responsables de la pitié que vous ressentez lorsqu'un chien blessé vient gémir près de votre talon et de l'absence de pitié lorsqu'une créature exprime sa douleur d'une manière à laquelle vous n'êtes pas habitué. Honnêtement, c'est vraiment superficiel mais c'est la condition humaine. Sauf que je suis humain et j'aimerais dire que j'ai dépassé toutes ces conneries maladives et sucrées. Soyons honnêtes, les sentiments sont plus souvent contre moi un obstacle. La chose la plus digne de confiance à faire est donc d'observer. J'ai déjà parlé des chiens. Ils finissent toujours par être dans tous leurs états. Ils crient, se tordent, se contorsionnent comme si les punaises qu'ils ont dans les yeux allaient les tuer. L'idée d'avoir des enfants m'a toujours rebuté. S'occuper d'un cabot indigné est tout aussi fastidieux. Les poulets s'agitent un peu puis se figent lorsqu'ils réalisent que la fuite n'est pas une option. C'est un jeu de mots. Les premières fois c'est drôle mais ça finit par lasser. Je pourrais continuer. Si cela vous rassure, traitez-moi de lâche. Prenez tous les coups que vous voulez. Le fait que je n'ai pas tué de personne, enfin jusqu'à présent, ne fait qu'offrir un moyen d'insulte bon marché même si la partie rationnelle de votre cerveau est soulagée que je m'en sois tenu aux animaux. Je n'ai plus aucune influence tangible sur quoi que ce soit alors à défaut d'autre chose, soyez sincère. Pleurez les morts. Et pour votre information, je ne dis pas ça par empathie. Rien ne m'ennuie plus que de flâner. Ne ruminez pas votre ressentiment, passez à autre chose. D'accord, maintenant que tout est clair, je peux commencer à parler de la raison pour laquelle j'écris ceci. Cinq jours se sont écoulés sans problème et c'est là que j'ai commencé à le voir. Rien d'intrusif au début. J'apercevais une silhouette au loin, se balançant doucement comme les roseaux qui scintillent dans le vent. La première fois, ce n'était qu'une curiosité passagère. La deuxième fois, elle s'est logée dans mon cerveau comme des épines dans une semelle de bottes. Un vieil homme m'a dit un jour, une maison peut être hantée mais nous aussi. Je sais qu'il parlait de souvenirs, de traumatismes, de regrets, mais je ne porte pas ces fardeaux. Peut-être que l'univers a voulu égaliser les chances, je ne sais pas. Je vois cette silhouette partout maintenant, à moitié cachée au bout d'une allée d'épicerie, debout sur un viaduc alors que je roule sur l'autoroute. Parfois dans des endroits qui n'ont aucun sens, physiquement parlant, comme derrière le ventilateur d'extraction de la cuisinière, petit comme s'il était distant mais contenu dans un espace si minuscule. En soi, ce n'est pas si effrayant. Bien sûr, je ne serais pas ici si les choses ne s'étaient pas aggravées. Lorsque je fixe cette chose, ma tête commence à battre. Un grondement statique dans mes oreilles. J'ai l'impression que tout le reste commence à s'effondrer sauf la silhouette. Elle devient de plus en plus claire au fur et à mesure que je fixe sa forme ondulante. Laissez-moi vous dire que rien ne me fait peur. Absolument rien ne me fait peur. Tant que j'ai encore mon agence. Mais chaque fois que je l'aperçois se balançant sur le ciel cendré, c'est comme si quelque chose d'extérieur à moi me plantait des cures d'entre les paupières. Des courroies de cuir entourent mes membres me maintenant en place uniquement pour regarder les segments détachés, ondulant avec la brume d'un mirage et le balancement des varecs. Plus je l'observe et moins mes pensées vagabondent et plus la forme s'approche. Je ne la vois jamais bouger mais elle se rapproche, elle devient plus nette. Il y a quelques jours elle s'est approchée suffisamment pour que je puisse vraiment distinguer son corps. J'avais raison de dire qu'elle était divisée en segments mais ce n'est que maintenant que je peux les compter. Onze Onze morceaux déchiquetés reliés par des tendons et des entrailles luisantes. Il serait facile de dire qu'elle est revenue pour moi, d'outre-tombe, tout ça, mais d'une certaine manière je peux dire que ce n'est qu'une demi-vérité. Car lorsque Mélanie a été assez proche pour me fixer de ses yeux sombres, j'ai remarqué la chose qui se trouvait derrière elle. Une peau grise est achetée de touffes de poils galeux. Ce sont les seules caractéristiques visibles de façon constante. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle a ramassé un compagnon errant quelque part entre la mort et bien ce qu'il y a après le cas échéant. Ou peut-être que c'est lui qui l'a trouvé. Quoi qu'il en soit, il est là maintenant et je suis impuissant à me défendre. Il ne peut s'agir d'une forme de vengeance post-mortem. Sinon, pourquoi enfoncer ses ongles noircis et bréchés dans les organes exposés de Mélanie, lui arrachant des cris gargarisés comme un chef-d'œuvre macabre ? Pourquoi s'enroulerait-il et presserait-il ses langues flématiques et fondues à travers son nez, ses oreilles et sa bouche ? Pendant ce temps, elle me fixe du regard par la fente de son cou, ses yeux plats de requin traduisant une perversion qui me dépasse tellement qu'elle m'écoeure. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle veut. Que je me sente comme tous ces petits animaux, c'est possible, mais c'est un peu facile quand je vois son regard. J'ai compris que ce n'était pas Mélanie elle-même qui vacillait dans les airs après avoir vu les vieux chiffons déchirés de la chose dérivés paresseusement autour de ses flancs comme s'ils étaient sous l'eau. À partir de là, le monde s'est évanoui, lentement. Les choses ont juste disparu. Le numéro 17 de l'autre côté de la rue a été remplacé par un sol monotone, un plan rocheux bosselé. Et il en fut de même pour tout le reste. Les collines forestières à l'est disparu. La route principale menant à la sortie de la ville disparu. Toute la zone industrielle à quelques rues de là, vous voyez le tableau. De la pierre stérile à la place de ce qui existait autrefois. La peur a d'abord stagné, puis s'est mise à bouillonner avec une férocité aiguë. Elle a commencé à devenir trop forte. Ma camionnette avait disparu et je n'osais pas quitter les limites de la maison. Bien qu'à ce stade, elle ressemblait plus à une prison qu'à une quelconque retraite confortable. J'ai attrapé quelques souris dans le garde-manger et j'ai fait des croix avec des bâtons de glace. Je les ai crucifiées. Je me suis lassé d'attendre qu'elles crèvent alors j'ai fini par les plonger dans une casserole d'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles cessent de bouger. Dans le passé, ce genre de choses m'auraient permis de m'en sortir mais aujourd'hui ses yeux sans vie s'enfoncent dans ma nuque chaque fois que je détourne le regard. La sensation est inéluctable. Le son de son grondement humide et guttural est insupportable. J'aimerais qu'il en finisse, qu'il m'arrache les yeux, qu'il me suspende à mes propres intestins, je m'en fiche. Tout le reste a disparu sauf ma maison. Les fenêtres offrent une vue sur un avion interminable. le ciel est rempli de nuages ternes de sorte que l'horizon est pratiquement invisible, se confondant avec la pierre. Merde, je viens de lever les yeux de mon ordinateur portable et même la maison a disparu. Tout est à la merci de cette putain de chose qui ne veut même pas se montrer à moi. Se cachant derrière mon plus grand péché claquant des dents et tout, des membres de menthe osseuse qui se déploient, des yeux reflétant l'océan le plus profond et le plus froid. La profondeur de leur cruauté est incommensurable. Il se tient juste en face de moi tenant toujours le bouclier du corps mutilé de Mélanie, écorchant sa peau et dégainant ses os. Je respecterai la dépravation de ce monstre si je n'étais pas à son prisonnier. Pendant que j'enregistre ceci, je peux voir ses doigts tambouriner du coin de l'œil. Est-il impatient ? Pourquoi me laisse-t-il taper mon message ? Je pense qu'il veut que je jette mon message en bouteille pour qu'il se perde dans les vagues. Il sait que personne ne le lira jamais. Et si quelqu'un le lit, je doute qu'il fasse preuve d'empathie pour me retrouver. À cela, je réponds, c'est de bonne guerre. Je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas eu faim depuis longtemps ni soif. Je ne me sens même pas fatigué, je suis réveillé depuis quoi, une semaine, deux semaines. Je me suis résilé à ce destin, alors j'ai essayé de me frapper la tête contre le sol. Encore et encore. Désespéré de mettre fin à ce cauchemar. Tout ce que j'ai fait, c'est me donner un mal de tête foudroyant et pas une goutte de sang. Il rit maintenant. C'est tout ce à quoi je peux assimiler ces râles. Je peux sentir son haleine polluer l'air, du vieux sang et des eaux brûlées avec la chaleur qui va avec. Mélanie hurle aussi, avec ce qui lui reste de corde vocale. la symphonie dégoûtante résonne à l'intérieur de mon crâne. C'est le pire son que j'ai jamais entendu. Je viens de lever encore les yeux et il n'y a plus rien. Mélanie est toujours là en apesanteur, mais ses yeux sont ceux du monstre. Des disques sans soleil qui exulent une maligne gorgée de venin, si lourde qu'elle en est palpable. J'ai perdu ma connexion routeur il y a quelque temps, mais j'ai eu assez de bon sens pour retirer la carte SIM de mon téléphone et la mettre dans l'ordinateur portable. Les données mobiles fonctionnent toujours, même si je ne comprends pas la logique qui veut cela. Putain, j'espère que ce n'est pas l'éternité. Mon esprit s'est déjà brisé une fois, mais quelque chose l'a réparé comme neuf, juste pour être écrasé par la tourmente une fois de plus. Les cris, ils sont si forts. des ricanements maniaques, des gémissements torturés. Pour moi, ils se ressemblent déjà. Ce n'est pas juste. Quelle autre merde psychotique comme moi a été condamné à quelque chose comme ça ? Des gens dont la sauvagerie sans limite me fait passer pour un citoyen respectueux des lois, alors qu'ils n'ont été condamnés qu'à des peines de prison à perpétuer ou à la peine de mort. Ce n'est pas juste. Mon corps est figé de la terreur ou d'une force invisible, c'est impossible à dire. Je peux sentir les vagues humides de mon souffle puant sur mon cou. Arrêtez, je vous en prie, ce n'est pas juste. C'est ce qu'elle pense ? Je ne peux pas... Quoi ? Je n'ai pas écrit ça. J'ai envie de cliquer sur envoyer maintenant, c'est juste... C'est juste une putain d'ironie. Dans ces derniers instants où j'aurai une connexion avec quelqu'un, n'importe où, ailleurs, les mots sont perdus pour moi. Dis, Mélanie, qu'est-ce que tu penses ? La façon dont ses doigts se déploient dans ma périphérie, comme une énorme araignée déroulant ses pattes. Ma colonne vertébrale me démange. Elle pense que tu en as assez dit. C'est exactement ce que je pense. Pourquoi ? Pourquoi entacher mes derniers mots ? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oh, mais ça l'est. Maintenant, tu peux être avec elle. Tu ne seras plus jamais seul. Les doigts. Des doigts qui se glissent sur mes yeux. Peau sèche qui se détache, craque et se froisse près de mon oreille. Un seul prolongement avec tant d'articulation. Tant d'articulation. Si fort comme des coups de feu. J'ai mal aux oreilles. Regarde, elle t'attend. Mélanie est suspendue devant moi. Ses jambes se balancent mollement, ses orteils effleurant la pierre lisse. Je n'aurais jamais cru qu'un spectacle puisse donner la nausée à quelqu'un. va, tombe dans ses bras et noie-toi avec elle. Noyez dans la douce chanson de ton péché pour toujours. Ses bras, ses bras en morceaux brisés, violés. Je voulais seulement... Allez, viens maintenant. Eh bien, qui a-t-il d'autre à faire ? Je dois partir maintenant à la tendance sous une autre forme ou autre. À mes amis et... Non, ça n'a même pas d'importance. Chacun d'entre nous sera oublié avec le temps. Dieu sait qu'on m'en a donné plus qu'il n'en faut. Journal intime d'une descente aux enfers Journal personnel de Bernard Montelet 21 mars Cher journal Oh mon Dieu ! Je n'ai pas fait quelque chose comme ça depuis que j'étais un gamin. Ça semble tellement stupide venant de moi maintenant. C'est incroyable comme la vie peut changer en un clin d'œil. Il y a quelques mois j'étais en pleine forme physique. Je m'entraînais pour courir un marathon alors qu'aujourd'hui j'ai de la chance de pouvoir me rendre aux toilettes en boitillant si je peux. Comment tout cela est-il arrivé ? C'est une bonne question car j'ai du mal à me souvenir moi-même. La dernière chose dont je me souviens c'est d'être allé chez un ami pour une fête de Noël et de m'être réveillé aux soins intensifs en étant à peine capable de bouger. D'après ce que j'ai compris c'est le verglas qui est en cause. Je suppose que c'est l'airbag qui m'a sauvé la vie ou ce qu'il en restait. Voilà où j'en suis maintenant. Les médecins m'ont recommandé de commencer à écrire. Ils disent que cela m'aidera à mieux contrôler mes émotions et peut-être même à me rafraîchir la mémoire. Me rafraîchir la mémoire ? Je devrais peut-être choisir mes mots avec un peu plus de soin. Tout le monde me dit toujours que j'ai de la chance d'être en vie mais vous savez quoi c'est des conneries. Je suis censé dire la vérité ici dans ce journal mais seulement ici. Ceux qui pensent qu'on a de la chance d'exister sont trop stupides pour comprendre qu'il y a pire que la mort. Cela fait des mois que je ne dors pas bien. En plus de ça je n'arrête pas d'entendre des voix à l'étage. Lorsque je parviens enfin à m'endormir je suis hanté par des cauchemars infernaux de l'accident. Ce sont toujours les mêmes images horribles qui tournent en boucle. Mon corps est enchevêtré et comprimé avec l'acier froid et dur de la voiture. Mon corps est l'acier formant une sorte de sandwich d'aimant. Chaque matin je me réveille et je passe une bonne minute à essayer de me forcer à sortir du lit impatient de me servir une tasse de café et d'attaquer la journée. La vue de mes escarres et la douleur atroce qui les accompagne me ramène très vite à la réalité. Ok ok assez de négativité pour aujourd'hui. Je dois me souvenir de ce qu'a dit le psychologue. Faites de votre mieux pour vous concentrer sur le positif. Je suis désolé de vous le dire docteur mais une fois que vous êtes sorti de la route à 120 km à l'heure ça devient difficile de se concentrer sur le positif. Me voici maintenant allongé dans un lit d'hôpital installé dans ma chambre familiale. Je ne peux même pas monter dans mon propre lit. Et avec la série de cambriolage qui a eu lieu ces derniers temps n'importe qui pourrait entrer ici au milieu de la nuit et je serais complètement impuissant. ma femme Nathalie m'a dit qu'elle s'en occuperait et qu'elle veillerait à ce qu'il ne m'arrive rien. Au moins je pense que je peux lui être reconnaissant. Je vais vous dire si ce n'était pas pour elle je ne sais pas ce que j'aurais fait. La pauvre était sur le siège passager cette nuit-là. Elle avait trop bu ce soir-là et elle était sur le siège du passager parce que je lui demandais. J'ai vu des photos de ce qui reste de la voiture et croyez-moi quand je vous dis que c'est le côté qui a été le plus touché. La chance de ma femme c'est qu'à part quelques bosses et équimoses elle retrouvera son apparence d'antan en un rien de temps. Même si elle ne conduisait pas je pense qu'elle se sent encore un peu coupable de ce qui s'est passé. Elle doit travailler beaucoup mais elle s'est assurée de me trouver le gardien le plus cher qu'elle pouvait trouver pour veiller sur moi quand elle ne peut pas être là. Il a l'air génial je le reconnais mais pour l'argent qu'il coûte j'aurais pensé qu'il aurait un peu plus d'assiduité. Quel est son nom déjà ? Thierry quelque chose comme ça. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe en ce moment. Même si les médecins ne l'admettent pas je pense que ces médicaments me font un peu perdre la tête comme ils l'ont toujours fait. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je dois quand même les prendre. l'asthme chez un patient alité est un gros problème. La dernière chose dont j'ai besoin c'est d'attraper une pneumonie. Dieu merci Nathalie et Thierry veillent à ce que je ne manque jamais une dose. Bon je crois que ça suffit pour l'instant. Je suis un peu fatigué. J'espère que je n'aurai plus besoin de celui d'hôpital très longtemps. Ça me manque de monter à l'étage et de dormir à côté de Nathalie. C'est dommage que ce foutu lit d'hôpital n'y ait été conçu que pour une personne. 28 mars Cher journal Vous savez quoi ? J'aimerais être mort. Pourquoi l'accident ne pouvait-il pas me tuer et en finir ? Il y a beaucoup de choses que je peux supporter mais il y a une limite à cet enfer cauchemardesque que je suis en train d'endurer. T'ai-je déjà dit que je ne pouvais même plus me torcher le cul ? Infirmière ou pas je me fiche que vous ayez toute une équipe de soignants en attente. Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire à quel point cela blesse ma fierté. Mais attendez ce n'est pas tout. J'ai eu un petit incident aujourd'hui. Thierry m'a installé sur les toilettes pour faire mes besoins. Tout allait bien jusqu'à ce que le téléphone se mette à sonner. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire ça mais il m'a laissé tout seul pendant qu'il courait le chercher. J'ai fini par tomber dans un angle bizarre et par me cogner le visage contre l'évier. Maintenant, j'ai l'air d'avoir fait 15 rounds avec Mike Tyson. Nous en avons parlé tous les trois quand Nathalie est rentrée du travail. Il s'est avéré qu'il avait reçu dès l'ordre de s'assurer que le téléphone répondait. Je suppose qu'elle attendait un appel important. Je suis content de voir que le travail de Nathalie a la priorité sur moi. C'est bien de savoir où j'en suis. Où j'en suis, regardez-moi, c'est reparti. Je lui en ai parlé après son départ. Elle s'est excusée abondamment et a promis qu'à partir de maintenant, Thierry ne parlerait en aucun cas au téléphone pendant qu'il s'occupe de moi. C'est tout ce que j'ai obtenu. Un, je suis désolé et l'assurance que cela ne se reproduirait plus. J'avais mal à la tête et elle ne m'a même pas proposé de me masser le cou ou quoi que ce soit d'autre. Je ne pense pas que Nathalie se rende compte que je me souviens encore de l'endroit où elle range son arme. Elle a de la chance que je ne puisse pas me lever de ce lit par moi-même. Cette chambre aurait bien besoin d'être redécorée et je pense que ma cervelle serait la parfaite nuance de rouge. Je ne suis pas un expert en arme à feu mais j'ai suivi un cours de photographie au lycée. L'idée générale est la même, il suffit de viser et de tirer. 20 avril Cher journal, tu sais quoi ? Oublie ça, c'est trop puéril. Passons aux choses sérieuses. Je suis désolé que cela fasse si longtemps que je n'ai pas écrit. J'ai promis aux médecins d'essayer de maintenir un horaire plus régulier. Je t'assure que c'est pour de bonnes raisons. Je suis désolé pour mon dernier message j'étais dans une situation très sombre mais j'ai eu de bonnes et longues séances avec mon psychologue et après un changement rapide de médicaments, je pense que je vais m'en sortir. De plus, alors que mon avenir me semblait sombre et incertain, j'ai maintenant une lueur d'espoir. J'ai travaillé très dur à la fois en thérapie physique et à la maison avec Nathalie. Je suis fier d'annoncer que j'ai commencé à retrouver une partie de mes mouvements. Je suis maintenant capable de me hisser dans mon lit et de m'asseoir un peu. Les médecins ont été très satisfaits de moi. Ils disent que si je continue comme ça, je pourrais peut-être même marcher à nouveau. Certes, ce serait très probablement avec une canne et je ne courirais pas un marathon de si tôt, mais ce serait tellement agréable de pouvoir à nouveau monter les escaliers et de dormir à nouveau dans mon propre lit avec ma femme. Malheureusement, les bonnes nouvelles s'arrêtent là. J'aurais aimé que Nathalie soit plus enthousiaste. Elle a à peine dit deux mots sur le chemin du retour. Elle était trop préoccupée par son foutu téléphone. On a dû mettre 20 minutes de plus pour rentrer à la maison. On a grillé tous les feux rouges sur le chemin. Si elle ne vérifiait pas un texto, elle hurlait dans ce truc stupide « Siri, fais ça ! Siri, rappelle-moi ça ! Parle-moi, fils de pute ! » Je me suis peut-être un peu cogné la tête dans l'accident, mais je ne suis pas idiot. « Je suis ton mari, laisse-moi t'aider ! » lui dis-je. « Détache tes yeux du téléphone et parle-moi ! » répétais-je. « Dis-moi au moins à qui tu envoies des textos, on pourrait en parler. » Mais non, elle est si secrète ces derniers temps et je ne le supporte pas. Depuis l'accident, elle est comme ça et il dit qu'elle m'aime mais son cœur n'y est pas. Au début, j'étais reconnaissant à Thierry de m'aider mais maintenant, je commence à penser que c'était plus pratique pour elle de payer quelqu'un plutôt que de s'occuper de moi elle-même. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je crois que j'en ai fini pour l'instant. Je suis épuisé. Ces satanées voix ne me lâchent pas. 27 avril Je ne dors pas bien ces derniers temps. Tu te souviens des voix que j'entendais ? J'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus fortes. Cette fois-ci, je ne me suis endormi que vers 5 heures du matin. Nathalie n'arrête pas de dire qu'elle n'entend rien, qu'elle n'entend aucune voix, que ça vient de moi. Je ne sais pas si c'est le cas. Je jure qu'elle doit venir directement de notre chambre à l'étage. Nathalie n'arrête pas de me dire que je rêve, mais je sais faire la différence entre les rêves et la réalité. Je ne fais qu'un seul rêve et c'est toujours le cauchemar de l'accident. Ces voix sont trop réelles. Un de ces jours, je serai assez fort pour sortir de ce lit et je les affronterai. Je sais que je ne suis pas fou. Thierry n'est pas venu aujourd'hui. D'après Nathalie, il ne se sentait pas bien. Il n'y a donc eu que nous deux aujourd'hui. Je dois admettre qu'aujourd'hui, elle a semblé un peu plus attentif que d'habitude. En fait, nous avons passé une journée à moitié agréable. Même si j'étais assez fatigué, elle a réussi à me changer les idées. Nous avons fait une agréable promenade en voiture dans la campagne et pour le dîner, elle m'a emmené là où nous avions eu notre premier rendez-vous. Elle s'est excusée d'avoir été si prise par son travail ces derniers temps et m'a offert une boîte de cigares, à la fois pour me remercier d'avoir si bien suivi ma thérapie et pour s'excuser. La boîte de cigares avait déjà été entamée mais je m'en moquais. Ce genre de produit n'est plus facile à trouver. Elle m'a dit qu'elle l'avait acheté dans un vide grenier et elle sait à quel point j'aime les bons cigares. Au moins, elle pensait à moi. J'étais tellement excité que j'avais du mal à me contenir. Je crois que ça suffit pour l'instant. C'est agréable de ne pas pouvoir dormir à cause de l'excitation. Je n'aurais jamais pensé ressentir ça un jour. 28 avril Putain ! Quelle pute ! Je n'arrive pas à y croire. Elle me prend pour un idiot ou quoi ? Je refuse de supporter ça. Thierry est revenu travailler aujourd'hui. Il avait une odeur terriblement familière. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas remarqué plus tôt. Cette enfoiré sentait les cigares de la boîte. Les mêmes que ceux que Nathalie a prétendu avoir trouvé pour moi. Je ne peux pas croire que je ne l'ai pas vu avant. Les absences de Thierry, les coups de fil clandestins de Nathalie, le fait qu'elle soit constamment préoccupée et ses voix, je ne les imaginais pas du tout. Cette salope a essayé de me faire croire que j'étais peut-être vraiment en train de les imaginer. Je ne vais pas tolérer ça, non mais... Si je n'étais pas déterminé à remarcher avant, je le suis maintenant. Je ne vais pas la laisser se moquer de moi. Elle paiera pour ça. 26 mai Je pense que ce sera mon dernier article pour un certain temps. Je suis désolé d'avoir été absent aussi longtemps. J'ai dû prendre un petit peu de temps pour moi, mais ça en valait la peine. Malheureusement, pour ma femme, mes rêves sont devenus tous très clairs ces derniers temps. Je me souviens de tout maintenant. Le soir de l'accident, ma femme était sur le siège passager, après s'y être mise toute seule. L'un d'entre nous avait trop bu ce soir-là et c'était elle. je n'ai jamais été le conducteur désigné. Je me suis entraîné plus dur que je ne l'aurais cru possible à la fois en thérapie et ici à la maison. J'ai décidé de mettre à profit mes nuits blanches et de faire un peu plus d'exercices. Personne ne le sait, ni Thierry, ni ma femme, ni personne. Je peux à nouveau marcher. J'ai dû le cacher à tout le monde. Je ne suis pas encore en pleine forme. Mon équilibre est très précaire et je ne suis pas le plus rapide, mais je pense que je peux monter les escaliers. Je les entends parler là-haut en ce moment. Je pense que je vais passer leur rendre une petite visite. Ils vont être surpris. J'ai trouvé l'endroit où Nathalie a déplacé son arme. Je suppose qu'elle n'est pas aussi douée qu'elle pour cacher des choses. Il est temps d'en finir. J'espère qu'elle brûlera en enfer pour ce qu'elle m'a fait. À ceux qui liront aussi en premier, mon médecin, les autorités, moi je suis désolé, mais c'était la seule solution. Le lendemain. Ceci est un bulletin spécial de Télé 10. Nous commençons ce soir avec l'histoire tragique d'une situation de violence domestique qui a tourné au drame. Bernard Mantlet, 34 ans, a été retrouvé mort hier en fin d'après-midi après que son gardien, arrivé sur les lieux une heure après les faits, l'ait trouvé immobile au bas de l'escalier, un pistolet 9 mm à la main. Sa femme, Nathalie Mantlet, 32 ans, a été retrouvée dans la chambre du couple, s'accrochant à la vie, après avoir été grièvement blessée par balle à la poitrine. Lorsqu'elle a été découverte, on pouvait encore l'entendre dire au pompier, de quoi parle-t-il, je n'ai jamais été infidèle. Les autorités pensent que M. Mantlet brandissait l'arme à feu lorsqu'il a glissé malencontreusement dans les escaliers, se brisant ainsi la nuque. Pourquoi cette voiture s'est garée dans mon allée? Les gens utilisent mon allée pour faire demi-tour. Il y a quelques jours, quelqu'un s'est garé et n'est pas reparti. Ça arrive tout le temps et je ne peux pas m'empêcher de trouver ça irritant. J'habite à la périphérie de la ville, à moins d'un kilomètre d'une autoroute très fréquentée, et les gens s'arrêtent dans mon allée à toute heure de la journée. Ça me rend toujours nerveux car je me demande si quelqu'un passe à l'improviste à chaque fois. Je regarde sans cesse les voitures s'installer dans mon allée, puis faire marche arrière et repartir. C'est la nuit que c'est le plus troublant. Je vois les phares traverser les arbres de mon jardin pendant qu'ils sont là. Je me demande si quelqu'un n'est pas en train de scruter ma maison comme s'il avait l'intention de me cambrioler. Je garde ma voiture dans le garage, de sorte qu'on a toujours l'impression que je suis à la maison. En fin de compte, les gens s'en vont toujours et je me sens désabusé devant leur manque de bon sens. Il y a quelques jours, cependant, quelqu'un s'est garé et n'est pas reparti. Je l'ai observé depuis la fenêtre de mon salon en jetant un coup d'œil à travers les stores. La voiture restait là, méfiante, au ralenti, juste au bout de l'allée. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être perdus et qu'ils consultaient le GPS de leur téléphone, essayant de comprendre où ils avaient raté un virage. J'essaie de ne pas me comporter comme un idiot et de leur laisser le temps de comprendre où ils vont avant de tirer des conclusions hâtives. Mais il était plus de onze heures du soir et non seulement ils interrompaient mon film, ils avaient également l'air très bizarres dans leur comportement. Lorsque la voiture est restée là pendant cinq minutes, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai levé les stores et j'ai commencé à faire des signes, juste pour voir si je pouvais obtenir une réaction. La voiture a continué à tourner au ralenti. La faible traînée des gaz d'échappement s'élevant dans la nuit froide. Personne n'a allumé de lumière dans la voiture, personne n'en est sorti et personne ne bouge. Il ne se passe absolument rien. Je reste à ma fenêtre à regarder la scène me demandant si je devais sortir ou appeler la police. Appeler la police me semblait un peu ridicule sans même sortir et voir d'abord. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais vraiment pas envie de faire. Je suis allé voir pourquoi ils étaient là. J'ai mis mes chaussures et j'ai enfilé une veste. J'ai également pris mon téléphone pour avoir de la lumière ou au cas où je devrais les aider à appeler une dépanneuse ou quelque chose comme ça. Je me suis dit que le meilleur scénario était qu'ils avaient peut-être crevé, que leur téléphone était mort et qu'ils étaient trop nerveux pour frapper à la porte. Comme je l'ai dit, il était plus de 11 heures du soir et frapper à la porte de quelqu'un à cette heure-là pouvait sembler louche. en dépit de mon bon sens, je suis tout de même sorti. J'entendais le moteur tourner au loin ainsi que le chant des grillons dans la nuit. Il m'a fallu quelques secondes pour trouver le courage de me déplacer vers la voiture. L'allée est assez longue et il faisait vraiment sombre. Tout semble plus effrayant au milieu de la nuit, surtout s'il n'y a pas de voisins à proximité. J'ai déglouti et j'ai commencé à marcher, tout en gardant les yeux sur la voiture. J'ai activé la fonction lampe de poche de mon téléphone et j'ai essayé de garder un rythme régulier sur le chemin. Les graviers crissaient sous mes pieds et mes paumes commençaient à transpirer. Peut-être était-il ivre et s'était-il endormi. Peut-être s'agissait-il d'un couple de jeunes perdus lors d'une soirée tardive. Lorsque je me suis éloigné d'une vingtaine de mètres, j'ai eu une sensation de malaise dans l'estomac. Quelque chose ne tournait pas rond. Surtout quand j'ai vu le conducteur derrière le volant. Il me regardait comme s'il était figé. Je ne pouvais que faiblement distinguer ses yeux. Un visage pâle dans l'obscurité du siège avant. « Bonjour ! » j'ai demandé à voix haute en essayant de ne pas paraître si nerveux que je l'étais et le plus amicalement possible. Pas de réponse. le conducteur n'a même pas cligné les yeux. Je me suis encore approché de quelques pas essayant de voir s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. L'envie d'appeler la police me démangeait de plus en plus au fur et à mesure que je m'approchais du véhicule. « Vous êtes perdu ? C'est une propriété privée ! » ai-je dit. Les traits du visage du conducteur me paraissaient de plus en plus inquiétants au fur et à mesure que je m'approchais. Je ne voyais que ses yeux, son nez. « Pourquoi ne voyais-je rien d'autre ? Pourquoi ne bougeait-il pas ? » Les phares de la voiture étaient aveuglants. Il était difficile de voir. J'ai commencé à avancer en levant une main pour essayer de bloquer ma vue. Je n'avais pas d'autre choix que de me rapprocher encore plus et d'essayer de passer du côté du conducteur pour mieux voir. C'est alors que d'autres bruits de pas se font entendre. Et la voiture devient de plus en plus bruyante. Le conducteur n'a toujours pas bougé d'un poil. Il ne m'a pas fait signe ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte que je retenais ma respiration, l'anxiété montant en moi au fur et à mesure que je m'approchais. Le conducteur avait l'air d'être une femme, les mains devant elle tenant le volant. Mais il faisait si sombre que je ne pouvais pas voir ses mains, seulement son regard immobile. Un fort sentiment d'inquiétude émanait de cette voiture sinistre et mon corps me suppliait de faire demi-tour et de courir jusqu'à la maison. Quelque chose n'allait pas. Non, ça n'allait vraiment pas. J'ai contourné l'avant du véhicule jusqu'au côté conducteur et j'ai brandi ma lampe de poche pour le voir. Il ne s'est pas retourné pour me regarder. Il n'a d'ailleurs absolument rien fait. Mes yeux ont lentement calibré ce qui se trouvait devant moi. Et quand j'ai enfin compris, j'ai eu envie de crier. La conductrice était bien une femme et elle était morte. ses yeux sans vie fixés sur ma maison, incapables de détourner le regard. Sa gorge avait été tranchée et toute la voiture était éclaboussée de sang. Il y avait du ruban adhésif partout, une bande sur son front pour la maintenir en place, une bande sur sa bouche pour qu'elle ne puisse pas parler et plusieurs liens serrés autour de ses poignées pour les maintenir sur le volant. Ses mains avaient été tranchées. J'ai aussitôt appelé la police, regardant frénétiquement partout alors que le monde semblait s'écrouler sur moi. Un opérateur a décroché immédiatement et dans mes divagations terrifiées, j'ai inconsciemment pris connaissance de la scène pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Il n'y avait personne sur la banquette arrière et aucun signe de départ. J'ai commencé à paniquer davantage, regardant dans les arbres et vers la maison, m'attendant à voir quelqu'un regarder. Mais il n'y avait personne d'autre, personne à part moi et la femme massacrée. L'opérateur m'a demandé de retourner à l'intérieur et de verrouiller les portes jusqu'à l'arrivée des secours. J'ai sprinté jusqu'à la porte d'entrée. Le bruit de mes propres pas me entend pendant que je me dirigeais vers le Porsche. Une fois à l'intérieur, j'ai claqué la porte et les verrouillais, tressaillant à chaque bruit alors que la voix sur l'autre ligne essayait de me faire taire. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. La police est arrivée en moins de deux minutes. Une voiture d'abord avec un officier sortant du véhicule arme au poing. Puis une autre. Puis deux autres. Les pompiers ont suivi et la sirène hurlante s'est mêlée au barrage de lumière qui a illuminé toute ma maison. Je ne me sentais pas en sécurité à cet endroit même après que les officiers sont entrés et ont fouillé la maison et l'ensemble de la propriété. Ils n'ont trouvé personne et le tueur n'a rien laissé derrière lui. Les jours qui ont suivi étaient un véritable cauchemar. J'ai dû m'absenter du travail entre les interrogatoires et mon allée transformée en scène de crime. Je ne pouvais aller nulle part même si j'essayais. Je n'ai pas beaucoup dormi entre la police, l'avocat et les équipes de journalistes. je n'ai pas été seul pendant un certain temps. Ils ont tout fouillé la cave, le grenier, les bois derrière ma maison. Ils ont même regardé dans le vide sanitaire pour voir si personne n'y était caché. Le tueur n'avait laissé absolument aucune trace. Personne ne savait où il était. Il n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. Je n'ai pas appris grand-chose sur la femme que j'ai trouvée, si ce n'est que la police pense qu'elle a été choisie au hasard sur le chemin du retour du travail. Finalement, les choses sont revenues à la normale et j'ai été autorisé à reprendre mon travail. C'était un soulagement de sortir de la maison. Même après qu'ils aient remorqué la voiture de cette pauvre femme, je ne pouvais m'empêcher d'y penser chaque fois que je regardais dehors. Le fait d'aller en ville et de retourner derrière mon bureau a été une distraction bienvenue et une fois que j'ai pu m'occuper l'esprit, il a été plus facile de prétendre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Jusqu'à ce que je rentre chez moi en voiture hier soir. J'étais à peu près à mi-chemin quand j'ai commencé à sentir une odeur, comme si j'étais passé à côté d'un animal mort sur la route. J'ai essayé de remonter les vitres, mais l'odeur a empiré, une lourde odeur de pourriture qui m'a donné la nausée. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de ma propre voiture. lorsque je me suis garé pour trouver ce quelque chose, j'ai regardé sous les sièges et dans le coffre, pensant que j'avais peut-être oublié de la viande crue de la dernière fois où j'étais allé faire des courses. Je n'ai rien trouvé et je me suis gratté la tête en vain, jusqu'à ce que je regarde dans la boîte à gants et que je constate qu'elle fuit. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton et que je l'ai ouverte, l'odeur a explosé dans la cabine, accompagnée d'une nuée de mouches bourdonnantes. À l'intérieur de la boîte à gants se trouvait une paire de mains de femmes, décomposées et gonflées par le ruban adhésif qui les entourait. Je viens de faire un test ADN Je viens de faire un test ADN et il s'avère que je suis à 100% dépassé par les événements. J'ai fait un de ces tests ADN à domicile. Vous savez, ils sont censés vous révéler vos origines, vous aider à retrouver des parents perdus de vue depuis longtemps, enfin ce genre de choses. Le test spécifique que j'ai utilisé comportait une option permettant de mettre votre ADN à la disposition des services de police. Ainsi, en cas de correspondance partielle avec une scène de crime ou une victime, mon ADN pourrait aider les forces de l'ordre à identifier l'auteur du crime. Peut-être que je n'aurais pas dû choisir cette option. Le fait est que j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet dans les journaux. Si vous êtes un fan de séries policières, vous savez que ces kits peuvent parfois permettre à la police d'attraper des tueurs en série et des violeurs vieux de plusieurs dizaines d'années qui ont longtemps échappé à la capture. Je me suis dit que si l'un des membres de ma famille était en fait un monstre, je voudrais qu'il soit derrière les barreaux, quel qu'il soit. J'ai donc choisi de participer, mais je n'ai jamais vraiment envisagé la possibilité qu'il y ait une correspondance. Et puis, il y en a eu une. J'ai été contacté par la police locale qui m'a informé que mon ADN correspondait en partie à celui d'une inconnue et qu'elle souhaitait que je l'aide à l'identifier. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Mon ADN correspondait à celui d'une femme décédée. La police m'a expliqué que nos profils ADN indiquaient que nous pouvions avoir un lien de parenté et qu'elle souhaitait savoir si je connaissais des membres de ma famille qui avaient disparu ou dont on n'avait pas eu de nouvelles au cours des cinq dernières années. Cinq ans ! Ils ont déterminé que sa mort remontait à environ cinq ans en se basant sur l'état de son corps lorsqu'il a été retrouvé. Ils ont des raisons de penser qu'il s'agit d'un homicide bien qu'il n'ait pas été en mesure de me donner la cause du décès. Apparemment, en raison de l'état de ses restes, il était impossible de le savoir. Je ne connaissais aucun membre de ma famille qui avait disparu, mais je ne connais pas très bien ma famille lointaine. J'ai décidé d'impliquer ma mère qui fait de la généalogie à ses heures perdues. Elle a travaillé avec la police en parcourant notre arbre généalogique, mais en fin de compte, nous n'avons trouvé personne. C'était donc quelqu'un avec qui nous ne savions pas que nous étions liés. Nous avons alors décidé de parler au reste de la famille, immédiate et lointaine, pour voir si quelqu'un savait quelque chose. La plupart des membres de notre famille ont trouvé ça plutôt cool et voulaient que le mystère soit résolu, même si certains m'ont reproché d'avoir donné mon ADN aux forces de l'ordre en premier lieu. La police nous a montré un portrait robot de la femme et ma mère et moi avons convenu qu'elle ressemblait un peu à ma tante Sonia, en particulier au niveau des sourcils et des pommettes. La police a décidé de demander à tante Sonia et à ses deux enfants, Théo et Léa, de fournir des échantillons d'ADN. Ils ont accepté. Il a fallu environ deux semaines pour que la police réponde à leur demande. Ils n'étaient probablement pas en tête de la liste des priorités du laboratoire de police scientifique. Mais lorsqu'ils ont reçu les résultats, ils ont demandé à Léa et à tante Sonia de venir au commissariat sur le champ. Léa m'a demandé de l'accompagner. Elle et moi étions très proches en grandissant, en fait, les meilleurs amis du monde. Nous nous sommes perdus de vue au fil des ans, mais je la considère toujours comme une amie proche en plus d'une cousine. J'ai accepté de l'accompagner, même si je ne savais pas trop pourquoi elle voulait que je sois là. Quand la police nous a dit ce qu'elle avait trouvé, dire que j'étais choqué est un euphémisme. L'ADN de l'inconnu correspondait exactement à celui de Léa. Bien sûr, ma première pensée a été qu'il devait y avoir une erreur. J'ai demandé quelle était la probabilité que l'ADN corresponde à Léa sans provenir d'elle. La police m'a répondu qu'il y en avait une sur 5,4 milliards. Les policiers nous ont dit qu'ils étaient extrêmement perplexes et qu'ils n'avaient aucune explication pour cette correspondance. J'ai demandé à Tante Sonia si Léa avait un vrai jumeau dont personne ne connaissait l'existence. Mais elle a secoué la tête. La police nous a dit que les vrais jumeaux n'avaient pas un ADN parfaitement identique, ce qui ne pouvait donc pas expliquer la correspondance parfaite. J'étais perturbé. Je suis sûr que vous pouvez imaginer pourquoi. Mais ce n'était pas le cas de Léa et de Tante Sonia. Elles ont ri. Vraiment ri. Lorsque la police leur a présenté ses preuves et les a écartées d'un revers de la main. Tante Sonia a juste déclaré que c'était bizarre. Le reste du temps, elles ont tout simplement souri et ricané, ce qui a manifestement mis la police mal à l'aise et en colère. Elles ont dit aux policiers qu'elles espéraient que l'inconnu pouvait être identifié un jour, mais qu'elles étaient pratiquement sûres de ne pas pouvoir les aider davantage. Puis, elles ont quitté le poste de police. Je les ai suivis et bêtés, déconcertés à la fois par ce que la police nous avait dit et par leur comportement. Carrément étrange. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à Léa si cela ne la dérangeait vraiment pas. Elle m'a répondu J'ai essayé de suivre son conseil. Ma mère était même d'accord avec elle, disant qu'il devait s'agir d'une erreur et que tout finirait par s'éclaircir tôt ou tard. Trois jours après que nous ayons parlé à la police, Léa, Théo et Tante Sonia avaient disparu. Ma mère s'était rendue chez eux pour emprunter des albums de photos de famille à Tante Sonia et avait découvert que la porte d'entrée n'était pas verrouillée et qu'elle était complètement ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Nous avons essayé de les joindre sur leur portable, mais on nous a informé que leurs numéros avaient tous été déconnectés. Rien ne manquait dans la maison. Ils n'avaient pris aucun effet personnel. Leur voiture était dans le garage. C'est comme s'ils avaient juste disparu. Et ils ne sont pas revenus. Nous avons signalé leur disparition à la police, bien sûr. Quelques jours plus tard, elle nous a demandé à ma mère et à moi de venir au poste. C'est alors qu'ils ont révélé qu'ils avaient entré l'ADN de Tante Sonia et de Théo dans leur base de données. Et ils avaient trouvé deux autres correspondances absolument identiques. Un homme et une femme, dont les corps ont été retrouvés à moins de 80 km l'un de l'autre. Tous deux sont morts il y a environ cinq ans. Une fois, c'est une erreur ou peut-être une coïncidence étrange et bizarre. Mais trois fois, la police a été déconcertée. Ils nous ont demandé toutes les informations que nous pouvions leur fournir sur la famille de ma tante. Ils voulaient en particulier savoir ce qu'ils faisaient il y a cinq ans. Tout ce que nous avons pu leur dire, c'est qu'ils étaient partis en vacances en famille cette année-là et qu'ils étaient restés sur place une semaine de plus que prévu. Mais pour le reste, nous n'avions rien d'utile. Quelques mois se sont écoulés depuis. La police n'a pas de réponse à nous donner et nous n'avons pas de réponse à leur donner. J'attends toujours que Léa appelle ou se montre. Ou n'importe lequel d'entre eux, en fait. Mais c'est comme s'ils avaient disparu de la surface de la Terre. Le pire, c'est que je ne peux rien faire. J'ai fait tellement de recherches pour essayer de trouver quelque chose qui puisse expliquer ce qui se passe, mais je n'arrive pas à trouver une théorie qui tienne la route. Rien qui ne soit fondé sur la réalité, en tout cas. Tout ce que je voulais savoir, c'est si j'avais des origines irlandaises. Et j'ai fini par découvrir que ma famille n'est pas du tout ce qu'elle semble être. La pièce avec le train Cette histoire n'est pas celle d'un fantôme, ni d'une rencontre avec un étranger effrayant. Il ne s'agit même pas d'une expérience de mort imminente ou de quelque chose de ce genre. En fait, je n'ai jamais été en danger lors de l'événement que je vais vous raconter. Néanmoins, c'est un souvenir effrayant que je garderai en moi jusqu'au jour de ma mort. J'ai grandi dans une petite ville des États-Unis, le genre d'endroit que l'on pourrait à peine qualifier de ville si ce n'était pour le nombre de personnes qui y vivent. Le centre-ville ne s'étendait que sur quelques pâtés de maison au milieu desquels se trouvait l'un des plus grands bâtiments de la région. C'était le cinéma local qui portait le nom de la ville. Je me souviens d'y être allé très jeune vers l'âge de 7 ans et d'avoir regardé le premier film Pokémon. Ce n'était probablement rien comparé au cinéma que nous avons aujourd'hui mais à l'époque c'était énorme pour moi. J'ai adoré ce film. Alors, quand quelques années plus tard j'ai appris que le cinéma allait fermer ses portes, ça m'a rendu très triste. Le bâtiment avait été vendu à un groupe religieux qui l'utilisait pour ses services. Vous connaissez le genre. Musique forte, grande foule, les bras en l'air chantant des prières, certains faisant des crises d'épilepsie sur scène pendant que le pasteur hurle dans un micro. Chaque fois que je passais devant l'ancien cinéma, je voyais les annonces de la congrégation à l'endroit où se trouvaient les affiches de films mais s'il y avait une séance alors on pouvait les entendre chanter de l'autre côté de la ville. Ce groupe a possédé le cinéma pendant près de dix ans jusqu'à ce que le gouvernement local rachète le bâtiment afin de le restaurer en tant que monument historique de la ville. À l'époque, j'étudiais la construction avec l'intention de suivre des études d'architecture ou de génie civil à l'université et ma classe a eu la chance d'être impliquée dans le projet de restauration du cinéma car deux de nos professeurs étaient des architectes qui travaillaient sur ce projet. Je me souviendrai toujours du jour où nous sommes allés visiter le vieux cinéma. Notre classe était petite, une poignée d'élèves seulement, mais nous avions tous à peu près le même âge et nous partagions tous des souvenirs d'enfance de l'époque où le cinéma fonctionnait. Nous avons couru dans les couloirs de la salle, nous nous sommes assis sur les chaises comme nous le faisions quand nous étions petits et nous avons commencé à taper du pied sur le sol en bois, remplissant toute la salle de l'écho de nos tambours et de nos rires, un petit rituel ou quelque chose comme ça que tout le monde faisait juste avant le début du film. Une fois la nostalgie passée, nous sommes revenus à l'objet du voyage et avons commencé à inspecter le bâtiment. Nous étions très excités parce que c'était une occasion unique que d'aller dans des endroits où nous n'aurions jamais été autorisés à aller autrement. Alors nous nous sommes assurés de vérifier chaque coin, chaque pièce, peu importe la distance. Nous avons donc vérifié tous les coins, toutes les pièces, même les plus éloignées, même les plus obscures. La première que nous avons trouvée se trouvait sous la Seine. Dans l'un des coins, il y avait une petite porte, pas très visible, probablement parce qu'elle était réservée au personnel d'entretien. Derrière cette porte, nous avons découvert une longue pièce remplie de chaudières rouillées qui faisaient partie de l'ancien système de chauffage qui n'était plus utilisé. L'endroit était un peu effrayant avec tous ces vieux réservoirs et tuyaux qui encombraient l'espace étroit, mais c'est ce que nous avons trouvé au-delà qui a vraiment commencé à nous effrayer. Cette pièce était petite, très petite. Après tout, il ne s'agissait que de l'espace restant derrière les chaudières. Pourtant, elle contrastait tellement avec le reste de la zone qui l'entourait qu'elle aurait pu provenir d'un endroit complètement différent. Les murs étaient peints d'une couleur claire, blanche je crois, mais je ne m'en souviens pas très bien car ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont les dessins qui s'y trouvaient. Il y avait des arcs-en-ciel, un soleil souriant, des arbres et des fleurs et des petits personnages heureux avec des sourires sur leur visage et des yeux en pointillés. C'était une garderie. Toute la classe et le professeur se sont rassemblés pour voir la découverte. Nous étions tous très perplexes quant à l'emplacement étrange de cette pièce. D'accord, nous pouvions comprendre qu'il fallait un endroit pour garder les enfants qui étaient trop petits pour être parmi la foule pendant les prières ou peut-être ceux des personnes qui travaillaient là. Mais l'emplacement était tout simplement étrange. La scène était probablement l'un des endroits les plus bruyants de l'auditorium pendant les offices et cet endroit se trouvait juste en dessous. Il n'y avait donc aucune chance que ce soit un endroit calme pour les enfants. Nous avons quitté la salle des chaudières et avons continué notre visite du cinéma. Un peu perplexe quant à notre découverte mais sans trop y réfléchir. À l'extérieur de l'auditorium se trouvaient les toilettes toutes deux en très mauvais état. Le kiosque de vente des billets et un immense escalier qui menait à une mezzanine dans l'auditorium. La moitié des sièges de cette mezzanine étaient complètement détruits à cause d'une fuite d'eau dans le toit et j'ai maudit ces gens de ne pas avoir pris soin du bâtiment comme il se doit. Une fois cette étape franchie, il ne restait plus que la salle de projection au troisième étage. Derrière la billetterie, une porte menait à un escalier en colimaçon. Je ne me souviens pas de sa hauteur mais il devait y avoir plus de dix mètres de marche métallique sans le moindre point de repos. Je n'étais pas vraiment un athlète mais je pouvais marcher plusieurs kilomètres sans problème et j'allais à l'école et en revenais tous les jours à vélo. Pourtant, lorsque j'ai atteint le sommet de l'escalier, j'étais épuisé et je n'étais pas le seul. Tous mes camarades de classe se plaignaient de la difficulté à monter les marches. Après une courte pause pour reprendre notre souffle, nous sommes partis à la découverte du troisième étage. Il s'agissait d'un passage étroit avec quelques divisions pour former des pièces différentes. Mais c'était plus que suffisant pour ce quoi il était fait. La première pièce à partir de l'escalier était un dépôt de stockage, probablement là où il gardait des films et autres équipements. Et à l'exception de quelques ordures, elle était pratiquement vide. La deuxième pièce était celle que nous étions tous impatients de voir, la salle des projecteurs. La vieille machine était si grande qu'elle était toujours là et il y avait même quelques pièces éparpillées. C'était un véritable morceau d'histoire et nous étions tous ravis de la voir, si bien que personne n'a vraiment pris la peine de passer à la toute dernière salle jusqu'à ce que nous soyons sur le point de partir. Et c'est là que nous l'avons revu. Dans cette salle, il y avait un train au lieu d'un arc-en-ciel. Quelque chose était écrit dessus en grosses lettres colorées, quelque chose à propos du Christ, je ne m'en souviens pas bien. Les dessins étaient un peu vieux, la peinture légèrement écaillée sur les murs, mais les couleurs étaient aussi gaies qu'on pouvait s'y attendre pour un endroit où les enfants jouent. J'ai eu le cœur serré en réalisant ce qu'était vraiment cet endroit, celui qui se trouvait derrière les chaudières ayant probablement la même fonction. J'ai remarqué à quel point cette pièce était isolée, littéralement la plus éloignée possible de tout le monde. J'ai pensé aux trois étages de l'escalier et j'ai imaginé ce que cela aurait dû être pour un enfant de monter jusqu'au bout pour se retrouver dans cette pièce, la pièce avec le train coloré dans le mur. Mes camarades de classe et moi-même avons échangé des expressions horrifiées car je savais qu'ils pensaient la même chose. Notre professeur nous confirmera deux semaines plus tard que quatre prêtres furent arrêtés pour agression sexuelle sur mineurs dans notre ville, mais que l'administration a fait tout son possible pour étouffer l'affaire notamment à cause de la pression exercée par les parents de ces mêmes enfants qui ne souhaitaient pas que l'affaire prenne de l'ampleur au nom de l'église. C'est la vraie raison pour laquelle le groupe religieux cessa ses activités. Le projet de restauration n'était qu'un camouflage. Nous n'avons plus jamais visité le cinéma, même si nous avons poursuivi le projet de restauration pendant plusieurs mois et nous n'avons jamais parlé de ces deux pièces. Les cas d'attouchement dans l'église sont connus de tous au point que le prêtre pédophile est presque un cliché. Mais c'est le genre de choses que l'on croit se produire dans un endroit lointain, dans une autre ville voire dans un autre pays. On n'imagine jamais que cela puisse se produire dans la ville même où l'on vit, l'endroit où vous avez grandi, dans l'immeuble même où vous avez regardé un film Pokémon à l'âge de 7 ans. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été différent, ni psychotique, ni démoniaque, ni rien de ce genre. juste pas tout à fait comme les autres. Je suis différent, j'agis différemment, je m'habille différemment et je pense différemment. C'est pourquoi il était facile pour les belles personnes du monde de se moquer de moi. Beaucoup. Cela me dérangeait quand j'étais petit, mais avec l'âge, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'y repense de temps en temps et je me dis qu'ils aillent tous se faire foutre. Il vaut bientôt tous mourir de toute façon. Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes non plus. Après des années de relations ratées, je me suis retrouvé seul, sans ami, et je vis dans une caravane vieille de 20 ans que je loue à l'ami d'un ami d'un ami. Peu importe qui. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que j'en avais assez d'être seul. Je pourrais probablement trouver une autre petite amie, mais elle me taperait sur les nerfs et on se séparerait. Toujours la même rengaine. Non, cette fois, je veux un compagnon. Quelqu'un qui soit heureux de me voir quand je rentre du travail. Quelqu'un qui aime se promener. Quelqu'un qui monte dans la voiture. Quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai à lui offrir. Je vais prendre un chien. Dès le lendemain, je me suis levé. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu à la SPA locale pour me procurer un chien. Je suis entré et j'ai dit à la dame derrière le bureau ce que je cherchais. Rien de grand, un petit chien, un chien d'appartement en quelque sorte. Elle m'a dit « Bien sûr, par ici ». Elle m'a emmené dans le chenil et m'a montré de nombreux types de petits chiens. Des caniches, des chihuahuas, même quelques poméraniens. Ils étaient tous adorables, mais aucun d'entre eux ne semblait vraiment me plaire. Puis, du coin de l'œil, tout au bout des cages, toute seule se trouvait une boîte en métal. La boîte était entièrement fermée avec une minuscule fenêtre à barreaux dans la porte, ressemblant à une cellule de prison. J'ai demandé à la dame « Qu'est-ce que c'est ? » Elle m'a regardé comme si je ne devais pas demander et m'a répondu « C'est Chenapan. Nous ne sommes pas vraiment sur du type de chien qu'il est. Il nous a été rendu plusieurs fois à cause de problèmes de comportement. Il doit être euthanasié dans la journée. C'est pourquoi il est dans la boîte. J'aimerais le voir, ai-je dit. Elle m'a répondu « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » commençant à m'énerver, j'ai dit « L'affiche devant la maison dit que tous les chiens sont prêts à être adoptés. Il est ici, il peut être adopté. » Elle m'a répondu « Oui, monsieur. » D'un ton que vous allez regretter. Et m'a emmené vers le box à déverrouiller la porte, l'a ouverte et je l'ai vue. Ce petit bonhomme avait l'air dur. Sa fourrure brune était emmêlée à son corps. Des morceaux croutés de je ne sais quoi se trouvaient au coin de ses yeux comme s'il avait pleuré. Ses ongles étaient un peu longs et pointus. Ses yeux étaient d'un noir de jet avec une légère pointe de rouge. Pour être tout à fait honnête, on aurait dit qu'il sortait des égouts et qu'il sentait la même chose. Il avait une odeur qui me rappelait les étés que je passais à aider mon oncle dans son entreprise de pompe funèbre. Il sentait la mort. Mais il était amical. Il est sorti de la boîte en courant, s'est approché de moi, m'a laissé le prendre et m'a léché le visage pendant au moins dix minutes. Il remuait la queue et était fou d'excitation comme moi. J'ai dit à la dame « Ce petit gars ne va pas mourir aujourd'hui. Je n'apprends à une nouvelle maison. » Une expression d'inquiétude est apparue sur son visage. Après avoir rempli quelques papiers et obtenu son permis de détention, j'ai ramené Chenapan chez lui. La première mission du jour était un bain. Il était plutôt calme dans le bain, il semblait même l'apprécier. Je l'ai ensuite séché et brossé. J'ai dû utiliser une de mes vieilles brosses car je n'avais pas de brosse pour chien. Nous sommes ensuite allés à l'animalerie locale. Je ne mentionnerai pas le nom de l'endroit pour des raisons juridiques. Je dirais simplement que les gens qui s'y trouvent sont très compétents en matière d'animaux de compagnie. Nous avons acheté tout ce qu'il fallait pour prendre soin de mon nouvel ami. Le retour à la maison a commencé normalement en roulant sur la route. J'ai toujours été un conducteur prudent, respectant toujours la limite de vitesse ou moins. Apparemment, le conducteur de la voiture derrière moi n'a pas apprécié et a accéléré pour me dépasser comme tout le monde le fait habituellement. Il s'est garé à côté de moi et m'a crié. Dégage de la crétin. Apprends à conduire. Chenapon est devenu fou, aboyant et sautant sur le tableau de bord lorsque le type est passé. Il grognait, montrait toutes ses dents, bavait et griffait le tableau de bord. L'atteinte rouge de ses yeux devenait de plus en plus apparente. Il commença à se cogner la tête contre le pare-brise dans une tentative folle d'atteindre le type, le frappant si fort qu'il s'ouvrit le front. Le sang coule sur son visage, sur le pare-brise et le tableau de bord. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Chenapon, calme-toi, arrête ! Chenapon, arrête ! et tout ce que j'ai pu crier à ce moment-là. J'ai finalement dû m'arrêter sur le côté de la route. Chenapon est toujours affolé. J'ai jeté une vieille chemise sur lui pour qu'il ne puisse pas voir. Je l'ai attrapé en lui disant que c'était bon encore et encore. Son corps est devenu mou. J'ai cru qu'il était mort. J'ai retiré la chemise et à la seconde où je l'ai fait, ses yeux se sont ouverts et il était prêt à jouer. Comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai pris la chemise et je l'ai tenu sur son front pour arrêter le sang. Je l'ai lavé entièrement quand nous sommes rentrés à la maison. J'ai également nettoyé le tableau de bord et le pare-brise. Nous avons passé le reste de la journée à jouer dans le jardin et à traîner dans la maison pour qu'il s'habitue à sa nouvelle maison. Le parc de caravane dans lequel j'habite n'est pas le meilleur endroit pour vivre. Le loyer du terrain est bon marché mais c'est le seul point positif. C'est un chemin de terre en forme de U avec des caravanes parallèles à la route des deux côtés. Tout le monde nous prend pour des impropres. Ce n'est pas que les gens soient mauvais ou quoi que ce soit d'autre. c'est juste que la propreté n'est pas leur mode de vie. De vieux réfrigérateurs, des pièces détachées de voitures et d'autres tas de ferrailles encombrent leurs cours. La caravane au bout devant le parc a été perquisitionnée plusieurs fois par la police locale et il y a toujours des voitures qui entrent et sortent de là. Je pense qu'ils vendent de la drogue mais cela ne me regarde pas. Au milieu du parc se trouve ce que le responsable du parc appelle une aire de jeu. Il s'agit d'une vieille balançoire déglinguée, d'un toboggan métallique branlant et d'un bague à sable que la plupart des chats du coin utilisent comme litière. La plupart des personnes âgées du quartier s'assoient là et discutent toute la journée. Aucun enfant n'y joue et on ne peut pas les blâmer. C'est un procès en devenir. La nuit où j'ai réalisé que Chonapan était l'ami idéal pour moi est arrivée environ deux mois plus tard. Ce soir-là, alors que je l'emmenais se promener dans le parc avant d'aller au lit, nous sommes passés devant le vieux terrain de jeu. Quelque chose m'a dit de ne pas passer par là, de faire le tour du parc et de rentrer à la maison. Mais c'était près de chez moi et j'étais vraiment fatigué. Au terrain de jeu, il y avait deux gars que je n'avais jamais vus auparavant avec des souhaits à capuche noire qui traînaient tout simplement. L'un sur la balançoire, l'autre sur le toboggan. En passant devant eux, j'ai entendu le gars sur la balançoire dire « Joli chien, je peux le caresser ? » J'ai répondu « Bien sûr ! » alors que l'un d'entre eux se penchait pour caresser chenapan. J'ai entendu l'armement d'un pistolet et j'ai senti le canon se presser contre ma nuque. « Donne-moi ton putain d'argent ou tes morts ! » a dit le type de la balançoire qui était maintenant armé d'un pistolet. L'autre type s'est levé d'un bond, m'a attrapé et m'a plaqué contre la glissière faisant couler la laisse au passage. Ce qui s'est passé ensuite m'a fait frissonner et m'a rempli d'excitation en même temps. Chenapan est devenu fou. Ses yeux ont viré au rouge vif. Il a sauté l'étape des grognements et des coups de griffes et s'est attaqué directement au cou de l'homme. Il s'est levé d'une position assise et a saisi la gorge du gars. Enfonçant ses griffes dans tout le côté de son cou et arrachant sa boîte vocale avec ses dents, le sang gicla partout et le gars tomba au sol. Chenapan est toujours attaché. Le gars avec l'arme s'est enfui comme un lâche. Le type au sol haletait, le sang s'écoulant de sa bouche et du trou dans sa gorge alors qu'il s'étouffait. Il a essayé de frapper Chenapan pour le faire partir, mais mon garçon était implacable, mordant et griffant le visage du gars, lui arrachant les yeux, une partie de la joue et tout le nez jusqu'à l'orbite. J'ai peut-être tort, mais je m'en fiche. Après des années à se faire embêter par des connards comme ça, c'était génial de pouvoir enfin se venger. J'ai commencé à donner des ordres à Chenapan comme « Chope-les mon gars, tue-les mon gars, tue cette merde ! » et c'est ce qu'il a fait. Alors que le type rendait son dernier souffle, Chenapan a reculé et s'est écroulé, le corps mou et sans vie. Du sang recouvrait son museau, des morceaux de chair et des globes oculaires pendaient dans sa bouche. Deux secondes plus tard, il revint à la vie, heureux et énergique, mâchant les morceaux de globes oculaires comme un jouet. « Bon garçon, Chenapan ! » ai-je dit en le ramassant, en regardant le cadavre mutilé qui gisait à mes pieds et en souriant. « Qu'ils aillent se faire voir que les chats mangent le reste ! » ai-je dit. J'ai ramené Chenapan à la maison, je l'ai lavé et je lui ai donné à manger le plus gros steak que j'avais. Cru, bien sûr, comme il l'aime. Cette nuit-là, j'ai passé la meilleure nuit de sommeil que j'ai jamais eue. Chenapan était à mes côtés. Les inspecteurs de la criminelle et la police ont envahi le parc le lendemain, faisant du porte-à-porte à la recherche de témoins de ce qui s'était passé. Mme Winster, qui habite trois caravanes plus bas, a trouvé le corps. Il a fallu lui donner de l'oxygène et l'emmener en ambulance pour qu'elle soit examinée, tellement cela l'a traumatisée. Je suis désolé, Mme Winster, je le suis vraiment. Lorsque les flics sont venus à ma porte, je n'ai bien sûr rien vu et Chenapan s'est bien comporté, allongé sur le sol du salon en faisant semblant de dormir. J'ai regardé le légiste emporter le corps. Les policiers ont terminé et sont partis. J'ai demandé à ma voisine ce qui s'était passé et elle m'a répondu. Un type a été déchiqueté à mort la nuit dernière. Les flics pensent qu'il s'agit d'une sorte d'animal sauvage échappé du cirque qui est passé par là il y a environ un an et qui a attaqué le type. De nombreux corps ont été retrouvés dans la région avec des blessures comme celles qu'ils ont trouvées aujourd'hui. C'est ce qu'ils pensent. Chenapan et moi ne pourrions pas être plus heureux ensemble. Il a un foyer aimant et je peux me venger. Donc, si l'un d'entre vous les trous du cul de mon passé, les soucis, je n'ai pas oublié. Je vous retrouverai. Je vous aurai enfin. Chenapan le fera. Ce n'est pas un mauvais chien. Il est juste très protecteur. Bon garçon, Chenapan. Les yeux blancs lumineux. Ce qui suit est une expérience entièrement vraie. Je ne l'ai jamais écrite auparavant et je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vécu. Cela s'est passé entre 1989 et 1990 et j'avais environ quatre ans. Aujourd'hui encore, j'ai des frissons en y pensant et je me demande si, d'une manière ou d'une autre, cela m'a changé. Mes parents avaient une maison dans la Californie du Sud et à l'époque, mon frère n'était pas encore né. J'étais donc le seul enfant. Voici une petite description. La maison de mes parents était une maison à deux étages située dans un cul-de-sac. Au rez-de-chaussée, il y avait deux chambres, une salle de bain, le salon et la cuisine. Au deuxième étage, il n'y avait que la chambre principale et sa salle de bain. De la rue, on ne voyait que le garage et l'une des fenêtres de la chambre au rez-de-chaussée ainsi que la fenêtre de la salle de bain de ma mère au deuxième étage. Pour accéder à la porte d'entrée, il fallait emprunter l'allée en ciment qui longeait la maison. Il fallait passer devant la première chambre que l'on voyait de la rue, puis devant la fenêtre de la salle de bain, celle devant la fenêtre d'une autre chambre et enfin devant la porte d'entrée. L'arrière-cour se trouvait au-delà de ce point. Ma chambre, à l'époque, était celle qui se trouvait à côté de la porte d'entrée. Pour une raison quelconque, mes stores n'étaient pas complètement baissés jusqu'au bas de la fenêtre. Il y avait un espace de quelques centimètres sans rien pour le couvrir. J'étais assez jeune, donc je ne m'associais pas vraiment à l'époque. Le lit se trouvait au milieu du mur, en face de la porte de ma chambre et à gauche se trouvait la fenêtre. D'après ma mère, tout cela s'est passé juste avant minuit. Ma mère dormait dans sa chambre à l'étage et mon père était policier et travaillait de nuit dans une autre ville. Je dormais profondément dans ma chambre et je me suis soudain réveillé en regardant le plafond. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé ou si je me suis réveillé tout seul. Après que mes yeux se soient adaptés à la lumière nocturne de ma chambre, je me suis redressé et j'ai commencé à regarder autour de moi. Tout à coup, quelque chose a attiré mon attention par la fenêtre dans l'entrebaillement. J'ai d'abord pensé que c'était la lumière de la rue qui se reflétait sur la fenêtre, mais je savais pertinemment qu'il n'y avait qu'un seul lampadaire et que ce que je voyais, c'était deux points lumineux évidents espacés l'un de l'autre comme sur le visage de quelqu'un. Je me suis alors demandé si c'était un chat qui me regardait. Oui, je me souviens très bien avoir pensé à ces choses et avoir essayé de démystifier cette histoire à l'âge de quatre ans seulement. Je m'étais alors souvenu que les yeux de mon chat Chelsea se reflétaient la nuit, mais cela semblait différent. Les yeux des chats avaient presque des couleurs différentes lorsqu'ils se reflétaient. Il s'agissait de deux yeux très solides, d'un blanc éclatant qui me regardait droit dans les yeux. Je les ai regardés fixement figés en essayant de comprendre ce que je voyais. Je ne voyais pas du tout de visage. Les yeux étaient si brillants que rien d'autre n'était visible. Le vide du visage autour des yeux semblait plus noir que la nuit. Je me suis dit que si c'était un chat, comment pouvait-il être aussi grand qu'une personne et pourquoi un chat se mettrait-il debout pour regarder fixement dans ma chambre ? La curiosité l'a emporté et je me suis élancé. J'ai enlevé mes couvertures, j'ai tourné mon petit corps de quatre ans vers la fenêtre et j'ai posé mes pieds sur le sol. C'est à ce moment-là que la chose la plus effrayante s'est produite et elle restera à jamais gravée dans mon cerveau. Je suis descendu du lit et je me suis agenouillé pour voir de plus près ce soi-disant chat. À ce moment précis, cette paire d'yeux blanc luisant son visage a commencé à basculer lentement et régulièrement sur le côté, un peu comme Michael Myers dans Halloween. Les yeux toujours fixés sur moi. S'enclinit des yeux une seule fois. Un sentiment d'effroi et de peur s'est emparé de mon corps. Complètement terrifié, j'ai immédiatement fondu en larmes et j'ai traversé le couloir, le salon et les escaliers pour prévenir ma mère. Bien que j'aille aussi vite que possible, j'ai eu l'impression que cela prenait une éternité. Lorsque je suis allé voir ma mère, j'étais tellement bouleversé que je n'arrivais pas à prononcer un mot. Les larmes coulaient sur mon visage et ma mère commençait à s'inquiéter sérieusement. Elle a réussi à me calmer suffisamment pour que je puisse prononcer les mots « il y a ». Il y a des yeux blancs qui me regardent par la fenêtre en bas. Je bégais en pleurant. « Tu es sûr ? » me demande ma mère. J'ai crié « oui ». Elle n'est même pas descendue pour regarder, elle a juste appelé la police. Je ne me souviens pas du temps qu'ils ont mis à arriver ni de ce qu'ils ont dit parce que j'ai fini par m'endormir dans le lit de ma mère. Je me souviens à peine m'être réveillé lorsqu'on a frappé à la porte et que ma mère est allée ouvrir. Le policier lui parle et je l'entends dire « Ok, merci, bonne nuit » et elle ferme la porte. « Ils l'ont trouvé, maman ? » je demande à moitié endormie. « Non, chérie, il a dit qu'il n'avait trouvé personne, » me dit doucement ma mère. « C'est bon maintenant, essaie de te rendormir. » Il va sans dire que le jour suivant toute la fenêtre était couverte. Des années ont passé et je suis maintenant au collège. De temps en temps, je repense à cette nuit-là. Parfois, je me demande si ce moment était réel, si ses yeux étaient vraiment là, ses yeux blancs inoubliables. Un jour, j'ai demandé à ma mère si elle se souvenait de cette nuit. Elle m'a répondu « Oui, bien sûr, pourquoi ? » « Je ne sais pas, je demandais juste, je suppose. » J'ai répondu. Puis, ma mère me dit « Je ne te l'ai jamais dit, mais quand l'adjoint est venu cette nuit-là, il m'a dit qu'il avait fait une priorité de se rendre chez nous dès qu'il le pouvait parce que, peu de temps avant que j'appelle la police, ils avaient déjà reçu l'appel de quelqu'un d'autre signalant que quelqu'un regardait par leur fenêtre dans le même quartier que nous, dans le même quartier. En entendant cela, j'ai eu des frissons dans le dos et je me demande encore aujourd'hui qui ou quoi me regardait cette nuit-là. J'ai tout fait pour elle. J'aime ma femme par-dessus tout. Je l'aime depuis le moment où j'ai posé les yeux sur elle pour la première fois. Je ferai n'importe quoi pour elle et cela n'a jamais changé après toutes ces années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'université. Nous étions tous deux étudiants en théâtre et c'est le premier jour du cours de théâtre que nos regards se sont croisés pour la première fois. Elle avait des yeux marron-chocolat qui étaient complétés par ses boucles marron-foncées. Nous nous sommes regardés constamment ce premier jour et lorsque nous nous sommes retrouvés en binôme, nous avons su que c'était le destin. Je m'appelle Sophie a-t-elle dit dès que je me suis approché d'elle après la classe. Je lui ai pris la main et l'ai embrassée. Ludovic ai-je répondu. Elle a ensuite pris une de mes longs dreadlocks et l'a enroulée autour de son doigt en me fixant dans les yeux et en se mordant la lèvre. C'était une rencontre extraordinaire qui s'est terminée encore mieux ce soir-là. La nuit suivante, nous sommes allés à notre premier rendez-vous, une production théâtrale de Shakespeare. Nous nous sommes tenus la main pendant toute la représentation et, après, je l'ai raccompagné jusqu'à son dortoir. Chaque jour qui a suivi a été comme une histoire d'amour. Nous avons connu des bons et des mauvais moments. Nous avons rompu et nous nous sommes remis ensemble. Malgré tout, une chose n'a jamais changé. Je l'aimais et je ferai n'importe quoi pour elle. Nous nous sommes mariés après avoir obtenu notre diplôme et nous avons eu beaucoup de succès sur scène. Nous étions considérés comme un couple puissant et nous étions toujours choisis pour jouer des rôles romantiques l'un face à l'autre. Il était facile d'exprimer sur scène l'amour profond que nous ressentions l'un pour l'autre et c'était agréable de gagner de l'argent grâce à cela. Un jour, notre vie a pris un tournant. Nous venions de terminer une représentation réussie de la pièce de théâtre Hamlet lorsqu'un membre du public s'est approché de nous. Il nous a dit C'était une performance incroyable avec une froideur qui donne la chair de poule. Merci. C'est gentil. A répondu Sophie en me prenant la main. Je voyais bien que ce type l'avait effrayée mais en tant qu'actrice talentueuse elle était capable de faire bonne figure. Je vous observe tous les deux depuis très longtemps. Poursuit-il ses yeux bleus pâles fixant Sophie. Je suis un grand fan de votre travail. Chaque représentation est captivante et je peux dire que vous mettez une véritable passion dans vos échanges. Vous devez vraiment vous aimer tous les deux. C'est le cas ai-je dit en m'avançant légèrement devant Sophie. Nous nous aimons beaucoup je ferai n'importe quoi pour elle. Je l'ai regardée et elle m'a fait un beau sourire. Cela me fait chaud au cœur dit-il en mettant ses bras derrière son dos et en levant les yeux vers le ciel nocturne. Le véritable amour est un cadeau précieux qui est souvent considéré comme acquis. Si on ne fait pas attention on peut facilement le perdre pour toujours et il ne peut jamais être remplacé peu importe les efforts que l'on fait. Il m'a ensuite regardé et j'ai pu voir à quel point ses yeux bleus pâles étaient troublants. Accroche-toi à ce cadeau. Chérie le pour toujours. Il commença à s'éloigner avant que je ne pose la question qui me taraudait depuis notre rencontre. Qui êtes-vous ? J'ai crié. Il s'est arrêté et a tourné la tête. Ton plus grand fan a-t-il répondu. Puis il s'est éloigné. Sophie et moi nous sommes regardés déconcertés par ce qui venait de se passer. Plus tard dans la soirée nous étions assis sur notre canapé en train de regarder un film quand soudain on a frappé à la porte. Je me demande de qui ça peut être dit Sophie en se levant pour aller voir qui c'était. Elle a regardé le Judas et s'est figé avant de reculer d'un pas et d'ouvrir la porte. Juste derrière la porte se tenait le même homme que celui à qui nous avions parlé plus tôt dans la soirée. Il se tenait debout les bras derrière lui ses yeux bleus pâles brillait comme la lune. « Chéri ? » j'ai dit me levant du canapé pour rejoindre Sophie à la porte. « S'il vous plaît entrez » dit Sophie à l'homme à mon grand étonnement. « Qu'est-ce que tu fais ? » j'ai crié courant vers la porte. L'homme est entré avant moi et a commencé à lui caresser le visage. Quand j'ai enfin pu les rejoindre j'ai lancé mon poing et je l'ai frappé au visage le renvoyant à l'extérieur. J'ai rapidement claqué la porte et les verrouillais. Je me suis tourné vers Sophie qui était dans une sorte de trance. J'ai essayé de la sortir de là. « Sophie ! » j'ai crié en la secouant. « Sophie ! Réveille-toi ! » Je ne pouvais rien faire pour qu'elle réagisse. Je les secouais, giflais et je lui ai même aspergé le visage d'eau. Rien. Rien ne fonctionnait Soudain, les lumières de la maison se sont éteintes. J'ai regardé autour de moi jusqu'à ce que j'aperçoive la silhouette d'un homme devant la fenêtre de notre salon. J'ai cliqué des yeux et il avait disparu. J'ai commencé à paniquer et j'ai couru jusqu'au coffre-fort de notre chambre. Bien que nous soyons des acteurs de théâtre, nous étions très bien entraînés à l'autodéfense et à l'utilisation des armes à feu. Nous pouvions tous les deux nous défendre si nos vies étaient en danger et s'il y avait un moment pour mettre cet entraînement à profit, c'était bien maintenant. Lorsque je suis revenu dans le salon, j'ai immédiatement brandi mon arme. L'homme étrange se tenait là, tenant Sophie par le visage. « Lâche-la, enfoiré ! » J'ai crié en visant sa tête. Il m'a regardé et la seule chose que je pouvais voir dans l'obscurité étaient des yeux rouges brillants. Il a alors tourné la tête vers Sophie et j'ai tiré, le touchant directement à la tête. Il est tombé violemment sur le sol et j'ai couru vers lui. Sophie est tombée elle aussi, mais je l'ai attrapée avant qu'elle ne touche le sol. Elle ne répondait toujours pas, les yeux grands ouverts, en trance. J'ai regardé vers l'homme, mais il avait disparu. Je l'ai délicatement déposé sur le sol et je me suis levé rapidement, préparant à nouveau mon arme. Soudain, j'ai senti une poigne forte et serrée sur ma nuque et j'ai été projeté à l'autre bout de la pièce, heurtant le mur. J'ai gémé de douleur en attrapant mon arme et je me suis lentement levé, tremblant en levant mon arme à nouveau. Une fois de plus, il tenait Sophie, mais cette fois-ci, il a rapproché sa tête de la sienne. Je sentis mon cœur s'emballer et mon sang bouillir lorsqu'il posa ses lèvres sur les siennes, ses yeux rougeoyants me fixant. « Non ! » J'ai crié en courant vers eux. Il l'a ensuite poussé sur le côté et m'a ouvert les bras comme s'il m'invitait à lui tirer dessus à nouveau. Je me suis exécuté et j'ai tiré cinq balles sur lui. Mais tout ce qu'il a fait, c'est les laisser s'enclencher en riant. J'ai couru vers lui, mais il m'a attrapé par la gorge avant que je puisse faire quoi que ce soit. Il m'a approché de son visage et j'ai pu voir tous ces traits horribles. Non seulement il avait des yeux de démon, mais son visage était couvert de veines dégoûtantes et pulsantes. Dans sa bouche, il y avait deux croix serrées et une longue langue visqueuse qui se frottait contre mon visage. Comme pour me goûter avant de prendre sa première bouchée. Je levais mon arme vers le bras qui me tenait et tirais deux fois. Il a grogné de douleur en me relâchant et j'ai envoyé la crosse de mon arme sur son visage à plusieurs reprises. Il est tombé au sol et je le suis monté dessus, lui frappant le visage de plus en plus fort, de plus en plus vite. Je pouvais sentir le sang jaillir et se répandre partout tandis que les os de son crâne se fissuraient et s'effondraient. quand j'ai eu fini il ne restait plus que des os brisées de la cervelle et du sang. Je me suis relevé en haletant et j'ai boité jusqu'à Sophie qui était maintenant complètement inconsciente. Je l'ai secoué et elle a finalement ouvert les yeux me regardant avec effroi. « Sophie ! » ai-je dit soulagé qu'elle aille bien. Je l'ai serré contre moi et nous sommes restés allongés jusqu'à ce que je regarde où aurait dû se trouver le corps de l'étranger. Il n'était plus là et la panique s'est à nouveau emparée de nous et nous nous sommes levés rapidement. Je me suis tourné vers Sophie et j'ai crié quand j'ai vu qu'il se tenait derrière elle toujours en train de régénérer son visage. Avant que je n'ai eu le temps de réagir il a enfoncé ses crocs dans le cou de Sophie. Elle a hurlé de douleur et j'ai hurlé de rage frappant une nouvelle fois le monstre au crâne avec mon arme. J'ai senti l'os craquer à nouveau lorsqu'il la relâchait. Je lui suis monté dessus une nouvelle fois et je me suis mis au travail de plus en plus épuisé au fur et à mesure que le temps passait. Je savais que cela ne durerait pas car il se régénérerait sûrement à nouveau. J'ai vite compris à quoi j'avais affaire. Il avait mis Sophie en trance simplement en la regardant et même en la regardant à travers un judas. Ce n'est que lorsqu'elle l'a invité à entrer qu'il l'a pu le faire. Il avait des yeux rougeoyants et des crocs et il a mordu Sophie au cou. Je me suis dit « C'est un putain de vampire ! » Pendant qu'il était à terre, j'ai couru à la cuisine et j'ai attrapé un vieux balai en bois. Je l'ai cassé en deux et j'ai couru vers le corps où je l'ai enfoncé aussi fort que possible directement dans son cœur. Le corps s'est mis à convulser et à battre des bras et des jambes dans tous les sens. Soudain, il s'est arrêté et est devenu complètement mou avant de fondre en sang rouge foncé et autres fluides dégoûtants. Après avoir repris mon souffle, j'ai lentement tourné mon attention vers Sophie. Elle était assise dans l'obscurité, les jambes repliées et le torse bien droit. « Chéri ! » dit Jean m'approchant nerveusement d'elle. Dans l'obscurité, je ne voyais que sa silhouette jusqu'à ce que ses yeux commencent à s'illuminer lentement en rouge. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. J'aime ma femme, je ferai n'importe quoi pour elle. Même si cela signifiait l'enchaîner dans la cave, la nourrir d'une pinte de mon propre sang chaque jour pendant que je réfléchis à ce qu'il faut faire d'elle. Lorsque la faim la frappait, elle devenait comme un animal sauvage avec lequel on ne peut pas communiquer. Alors, je lui ai donné mon sang et elle est redevenue elle-même. Elle a compris la situation et ne m'en a jamais voulu. Ce n'était pas facile, mais c'était tout ce que nous pouvions faire. Malheureusement, une pinte ne suffit pas et bientôt elle ne suffit plus. J'ai donc donné de plus en plus jusqu'à ce que je me mette en danger à cause de la perte de sang. C'est alors que j'ai décidé de la nourrir de repas complets. J'ai commencé par donner des petits animaux, puis des chats et des chiens. Bientôt, j'ai pris la décision difficile d'inviter des sans-abri dans notre maison, de les assommer et de les lui donner. Cela a duré beaucoup trop longtemps avant que cela ne commence à nous affecter. Elle se sentait comme un monstre et moi aussi. J'aime ma femme et je ferai n'importe quoi pour elle, ce qui m'amène à maintenant. Je suis assis ici, en train d'écrire ces lignes et je tremble. J'ai du sang sur les mains alors que j'essayais de me calmer. Elle m'a demandé de faire une dernière chose pour elle. J'ai d'abord refusé parce que je l'aimais trop. Si tu m'aimes. A-t-elle commencé en me regardant droit dans les yeux, ses yeux bleus désormais pâles ne s'y aient pas. Tu le feras. Des larmes ont coulé de nos yeux à tous les deux et je les serai contre moi. Je t'aime, Sophie ! Et je chuchotais. Je t'aime tellement. A-t-elle répondu. J'entendais le bruit du pieu de bois que j'enfonçais dans son cœur. J'ai tremblé en écoutant ses gémissements, ses allaitements et finalement son silence. J'ai craqué lorsque son corps s'est transformé en liquide. Je suis resté là sur ses restes à sangloter. Je suis assis ici maintenant sans rien d'autre que l'avertissement concernant les créatures de fiction qui sont en grande partie une réalité. J'ai écrit ma confession sur les crimes que j'ai commis par amour. Je dis au revoir à tous les amis et à tous les êtres chers qui pourraient lire ces lignes. Je l'aimais et j'ai tout fait pour elles. pour les égir. Je l'aimais pour les égir. Je l'aimais et j'ai tout fait pour les égir. Sous-titrage FR ?